Hello everybody, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai l'air de sortir de mon lit, c'est à peu près ça, non genre là c'est quand même tard, c'est genre 17h, mais genre en fait je suis en pyjama, enfin pyjama, pub pyjama, coiffure de la veille, pas maquillée, mais bon il va falloir souffrir des conséquences si vous voulez des vidéos sur la chaîne pendant la période scolaire. C'est à dire une Léa pas du tout apprêtée, une Léa qui fait des vidéos quand elle peut en faire, et du coup voilà, ça donne ça. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, et qui se demandent pourquoi je n'ai pas fait de vidéos pendant 3 semaines, alors que c'est possible que vous n'aviez pas remarqué mon absence, franchement je vous en veux pas. J'ai fait totalement la même chose, je fais un peu ma star et tout, en mode vous avez tous remarqué mon absence et tout. Pas du tout, personne ne m'a demandé, personne n'a calculé, mais voilà. En fait j'ai été malade pendant 3 semaines, j'ai été malade, j'ai eu des rendez-vous médicaux en parallèle, je me suis fait opérer en parallèle, tout ça tout ça. Enfin bref, c'est 3 semaines hyper compliquées pour moi, niveau fatigue, mentale, surcharge de plein de choses, parce que c'était la rentrée, tout. Enfin bref, voilà. C'est pour ça qu'en fait vous n'avez pas vu ma petite tête pendant 3 semaines, mais là je suis de retour, je me remets petit à petit de toutes ces étapes qui m'ont beaucoup beaucoup fatiguée. Mais là j'essaye vraiment de penser à moi, à mes études qui viennent de reprendre. Aujourd'hui, petite vidéo un peu simpliste, c'est-à-dire une vidéo qui ne va pas me prendre énormément de temps, etc. Aujourd'hui, je ne sais même pas si cela va vous intéresser, mais je me suis dit que je l'avais fait une année, pour ma première année de lettres modernes. Et je me suis dit que vu que je fais des vidéos, je refais des vidéos, parce qu'entre ma L1 et ma L3, non, entre ma L1 et ma L2, je n'ai plus fait de vidéos. Ben voilà, aujourd'hui, je vous présente mon book haul du premier semestre de L3, de métier de l'écrit et de la culture. Parce que oui, je fais partie des départements des lettres, mais ma licence n'est plus lettres moderne. En fait, quand vous êtes en première année, vous êtes en lettres modernes. En lettres, en fait, c'est général avec tous les départements de lettres. Et ensuite, vous vous spécialisez. En tout cas, dans ma fac, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, en fait, je suis en métier de l'écrit et de la culture. Et c'est pour accéder à des masters tels que métier du livre et de l'édition, médiation culturelle, communication culturelle, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Et j'ai des cours en commun avec les lettres modernes et j'ai des cours spéciales de ma licence, des cours de pré-professionnalisation, etc. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur cela, mais du coup, aujourd'hui, je vous présente mes... Mes filles, c'est tombé ! Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre mes livres. Alors franchement, vous verrez si vous avez la curiosité d'aller voir la première vidéo que j'ai fait sur mon boucol de la fac. La masse de livres que j'avais, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. On est sur quelque chose de très minimaliste, j'ai envie de le dire. C'est parce qu'en fait, en première année, on a énormément de cours, vu que c'est des cours généralisés. Et j'avais plus de 35 heures de cours en première année. Et là, sans vous manchir, je dois avoir... Attendez, je vais compter. À peu près 20 heures de cours. À peu près. Ouais, franchement, c'est... On est sur un autre level, mais on nous demande énormément de charges de travail personnelles. Pour vous dire, j'ai vraiment énormément de dossiers à faire. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. En fait, là, ce que je vais vous présenter, c'est les livres que l'on travaille en cours. Sachant qu'à côté... Enfin, non, il y en a deux que non, mais dans l'ensemble oui. Et à côté, j'ai que des livres de documentation, en fait. C'est-à-dire que je vais devoir aller chercher plein de livres pour mes dossiers. Là, c'est des livres obligatoires. Et ensuite, j'ai mes livres spéciaux pour mes dossiers que je n'ai pas là. Parce que je suis en train de réfléchir à tout ça, à tout mettre en place dans ma petite tête. C'est-à-dire que je suis en train de regarder où je peux trouver les livres, ce que je dois rechercher, etc. Un travail de documentation, de ressources et tout. Donc, je ne vais pas vous présenter ça parce que je ne peux pas vous le présenter. Mais là, je vais vraiment vous présenter les livres obligatoires pour les matières. Vous expliquez un peu les matières. Vous n'allez pas me dire que ça ne vous intéresse pas. Mais enfin, bref. Donc, ça va être assez rapide. En plus, franchement, c'est des livres hyper connus, franchement, pour le coup. Ce semestre-là, on est sur le XVIIe siècle. Donc, ouais, ça va aller vite. Voilà. Vous n'allez pas trouver des trucs hyper originaux dans cette vidéo. Peut-être un peu plus dans la vidéo du premier semestre. Enfin, de la première année de licence. Bref, j'arrête de parler. Ça, c'est 7 minutes que je parle pour ne rien dire. Alors, on va commencer par la littérature comparée. J'ai un TD de littérature comparée. Littérature comparée, qu'est-ce que c'est ? On va prendre une thématique. Donc, là, c'est dans mon cas l'ésotérisme. Et nous allons prendre minimum 3 oeuvres en général. Soit d'auteurs différents, de pays différents, de genres différents, de formats différents, de mouvements différents. Enfin, bref. Et on va les comparer. Voilà. Tout simplement. Alors, du coup, moi, mon cours, c'est sur l'ésotérisme. Et on compare différentes sortes de romans ésotériques. Voilà. Tout simplement. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper... Alors, ce n'est pas le genre de littérature que... Comment on dit ? Ce n'est pas le genre de littérature auquel on a l'habitude d'être confronté. Du coup, c'est hyper compliqué vraiment d'analyser et de déjà comprendre. Et parce que, comme toute littérature en général, il y a vraiment un débat en général hyper sociologique, hyper philosophique, mais aussi très autobiographique dans ce genre d'oeuvre. Et c'est hyper compliqué parce que nous, on nous a enseigné pas ce genre de littérature, en fait, depuis qu'on apprend, depuis qu'on est à l'école. Du coup, là, c'est vraiment tout... Là, c'est vraiment quelque chose de hyper nouveau. Et c'est hyper compliqué à vraiment bien comprendre le mécanisme et tout de la chose. Mais c'est hyper intéressant. Donc, le premier, c'est Aurélia. Il est tout petit de Nerval. Il est tout petit. Et j'ai mis deux semaines à le lire parce que j'étais... Il fait 70 pages. Déjà parce que c'est hyper déroutant. Et parce que c'est quand j'étais malade et quand j'ai dû me faire opérer et tout. Pour vous dire, je l'ai fini quand je me suis réveillée à l'hôpital quand je me suis fait opérer. Enfin, bref. Moi, je lis des trucs comme ça à la fin de mes opérations. Aurélia, qu'est-ce que c'est ? C'est, en gros, on va suivre un peu un récit autobiographique dans lequel Nerval, du coup, l'écrivain qui était atteint de troubles psychiatriques, va, sous une forme de récit, nous parler un peu de ses propres visions. Et c'est pas que ça, mais c'est principalement ça où il va nous raconter ses rêves. C'est ses rêves qui se mènent un peu à la réalité. Et voilà. Et quand on l'étudie, on comprend que c'est pas juste un récit d'un malade mental. Ça va bien au-delà de ça. Et c'est hyper bien construit. C'est un truc de ouf. C'est impressionnant. De voir la fluidité du récit, alors que c'est quelque chose d'hyper compliqué. Et c'est vraiment... T'as l'impression que tu rentres dans les enfers quand tu lis ce truc. Mais franchement, c'est une bonne expérience. Je vous le conseille. Voilà. Ensuite, pour ce cours, nous avons Inferno de Auguste Tringberg. Ça, je sais même pas de quoi ça parle. Je vais pas vous mentir. Même en lisant les résumés, je ne vais pas pouvoir vous dire vraiment de quoi ça parle. Voilà. Et ensuite, nous avons la trilogie divine, le tome 1, de Philippe Kadic. Je sais pas, ça se dit comme ça. Lui, les gars, je veux trop le lire. Lui, franchement, je l'anguie trop de le lire. Ça parle d'extraterrestres, de schizophrénie. C'est un peu ce que j'ai vu dans le résumé. Ça a l'air vraiment hyperspace. Mais je l'anguie trop, 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 trop de le lire. Voilà. Pour la littérature comparée. Ensuite, on va passer à mon TD d'histoire littéraire. Je vous ai déjà dit que on était sur la période du 17e siècle pendant ce semestre. Et vu que c'est l'anniversaire de Molière, du coup, on ne fait que du Molière. Voilà. Dans tous nos cours, on fait du Molière pratiquement. Et ça me saoule parce que pour moi, le 17e siècle, c'est pas que ça. C'est pas que Molière. Mais vu que c'est l'anniversaire, on fait Molière. Voilà. Enfin bref, ça m'énerve. Du coup, les fâcheux de Molière. C'est du Molière, quoi. Je vais pas... Voilà. On connaît tous. Et le Misanthrope de Molière. Voilà. Cette vidéo va être hyper courte. Regardez l'ancêtre de ce livre. Et ce livre-là, j'ai fait un coup de gueule sur mon vlog. Je sais pas si vous avez vu. Mais genre, j'ai payé ça 6 balles. Alors que... Est-ce que vous voyez la grosseur du truc ? Ils ont vraiment grossi un maximum pour que ça prenne le plus de place possible pour payer plus cher. Et surtout qu'il n'y a pas d'édition... Enfin, il n'y a pas d'article critique ni rien dans ce livre-là. C'est juste le texte. Il n'y a même pas de notation, de référence. Non. Juste le texte. 6 balles. Je suis sûre que c'est juste pour les deux illustrations. Merdiflap qui nous ont mis. Non mais... C'est quoi la maison d'édition ? Que je rigole. Ok. C'est Amazon qui font ça. Je savais même pas. C'est Amazon. Nous avons un cours qui s'appelle Poétique. Et dans ce cours, on est sur des pièces de théâtre. C'est un peu de l'histoire littéraire, mais plus dans l'analyse, je dirais. Et pareil, on va un peu comparer ces nouvelles matières que j'ai. J'ai pas trop compris encore. Parce que j'y suis allée... Vu que la première fois, je pouvais pas y aller parce que j'étais malade. Du coup, j'ai pas totalement compris encore le principe de ce cours. Mais ça a l'air d'être ça. Nous avons Fèdre de Racine. Franchement, ils auraient pu nous mettre des pièces de théâtre moins connues de Racine. Genre Britannicus, par exemple. Pas Fèdre. En fait, tout le monde connaît. Ensuite, pareil, Corneille, on se fout de Chilocide. Comme si on en avait pas entendu assez parler. Par contre, Voltaire, Zahir, je connaissais pas du tout. Du coup, je suis contente de le lire prochainement. Puis ça, je vous l'ai déjà montré. C'est pas un livre qu'on m'a demandé. Mais c'est un livre que j'ai acheté de moi-même. C'est un livre qui regroupe tous les termes, on va dire, lexicales pour faire une analyse littéraire. Et c'est assez bien foutu. Je fais... Bon, j'avoue, je le fais pas tous les jours parce que des fois, j'oublie. Mais genre, je lis une page. J'essaye de lire une page tous les jours. Et je surligne au fur et à mesure. Et après, tous les jours, je reviens. Je lis les trucs que j'ai déjà lus. Et j'en apprends des nouveaux, en fait. Voilà. Et là, ça fait à peu près une semaine et demie que j'ai repris les cours. Et j'ai lu... Combien j'ai fait de pages ? 1, 2, 3, 4... Ouais, j'ai fait une dizaine de pages, même pas, genre. Mais j'ai été mal à tout ça. Mais en vrai, franchement, je m'y tiens quand même assez. Genre, je vais peut-être pas tous les jours, mais je le fais bien 4 fois. Bon, allez, 3-4 fois par semaine. Les deux derniers livres. Ça, c'est les livres pour mes dossiers que j'ai... En fait, pour mes dossiers, ce que je fais, moi, c'est que quand je sais que je vais galérer à trouver le livre et qu'il me faut vraiment que c'est demandé par le prof... En fait, vous avez des dossiers où on vous donne le sujet, c'est-à-dire que vous faites un dossier sur ce livre, sur ce thème, machin et tout. Du coup, vous avez déjà des trucs dans là. Et là, je les ai pris parce que je savais qu'à la BU, j'avais galéré à les trouver parce que tout le monde allait les prendre. Et au moins, je les ai pour toute l'année. Et ensuite, il y a les livres où les profs ne te disent pas que tu dois aller les chercher, mais que tu dois aller les chercher de toi-même en mode pour te documenter. Et ça, je sais que c'est un peu plus facile à trouver parce que pas tout le monde va avoir les mêmes idées, etc. Et que je peux prendre plusieurs choses, regarder... Enfin, bref, voilà. Et là, du coup, j'ai une matière vraiment qui ne me sert à rien et je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Ça part d'un bon sentiment parce que la matière s'appelle ouverture. Donc, c'est-à-dire que c'est une matière qui est censée nous apprendre autre chose que sur notre propre cursus. est censée un peu nous rafraîchir, c'est-à-dire nous... Comment dire ? Pas un moment détente, mais quand même un moment où on sort de notre zone et... Voilà, c'est de la curiosité, en fait. Ce n'est pas une spécialité. Et, en fait, les profs, souvent, pensent que nous devons mettre toute notre âme dans cette matière qui porte bien son nom, ouverture. Donc, ouverture n'est pas spécialisation. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais eux, ils ne comprennent pas. Ils veulent qu'on passe toute notre semaine à travailler sur leur matière, etc. Alors que, ben, non, en fait, clairement pas. C'est parce qu'ils veulent nous rapporter le plus de points. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Enfin, nous, on s'en fout de l'ouverture, quoi. Enfin, bref. Et là, cette année, ça ne... Pas d'exception. Ils veulent qu'on fasse un dossier, machin et tout. Dossier qu'on n'a rien compris. Quand tu lui poses des questions, ils ne te répondent pas. Tu dois te démerder tout seul. Enfin, bref. Du coup, c'est sur l'art. Enfin, c'est l'ouverture art plastique. Et c'est sur l'art écologique. Moi, j'ai clairement pris le livre le moins cher que j'ai pu trouver. Parce que les livres d'art, ça coûte très, très cher. Et c'est art et énergie. Alors, je ne sais pas vraiment. En fait, je dois faire une fiche lecture sur ce livre. Donc, je ne sais pas comment je vais faire une fiche lecture sur un livre comme ça. Où il y a trois paragraphes de texte. Clairement, ça va être la cacophonie, ce dossier. Bon, je vous le dis. Et ensuite, ça, par contre, trop hâte de le faire. Pareil, c'est aussi une fiche lecture que je dois faire. C'est pour ma matière qui est littérature et édition. Et le Noteprof nous a donné une liste avec des livres. Et on doit choisir un des livres pour en faire une fiche lecture. Alors ça, est-ce que c'est... Oui, ça, c'est la fiche lecture. Parce que j'ai un autre truc dans la même matière où il faut que je choisisse un livre et que je fasse l'histoire de l'édition sur ce livre. Mais là, en fait, c'est une fiche lecture parce que c'est un livre... C'est pas un roman, c'est pas de la fiction. C'est un livre qui est documentaire... C'est un livre documentaire, en fait, informatif sur la Révolution... Enfin, sur le XVIIIe siècle, pendant la Révolution. En fait, comment fonctionnait le marché du livre. Voilà. Et... Voilà. Je vous ai même pas dit le titre. C'est Bohème littéraire, Révolution de Robert Nartartou. Mais... Chiara veut faire sa star. Non, tu vas tout me faire tomber, là, l'autre. Voilà ! C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'à vous, Sarah. Je me suis dit, ça peut peut-être les intéresser. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous voulez que je refasse cette même vidéo pour le deuxième semestre ? Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous avez déjà vu ces livres ? Oh ! Dites-moi si vous faites des études. Donc, quelles études vous êtes ? Si vous faites des études, franchement, ça m'intéresse. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes études ? Ça peut être intéressant. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes études, dites-moi quelle chose vous voulez savoir. Comme ça, moi, ça me donnera une ligne directive de ce que je dois dire dans la vidéo. Et voilà, je vous fais à tous des très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important. À laisser un petit pouce. À vous abonner à mon Instagram si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe un peu. Et voilà, j'arrête de vous embêter. Je vous fais à tous des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !